bonjour à tous et bienvenue pour ce motovlog j'ai vraiment l'impression de les faire à la queue le le parce que je les fais à la queue le le un petit peu pour ça j'ai fait tous à la suite j'en ferai un petit peu d'avance en fait comme j'emmène dans les trucs là c'est nouveau pour vous moi je sais où je vais mais pour vous tout est nouveau donc du coup je me suis tiens l'occasion tient soit à manger là bas et puis je me suis tiens en passant par la lorraine avec mes sabots j'ai rencontré trois capitaines non je déconne passer j'ai mangé à la boîte à eau ce soir en geste spaghettis hamburger ou shawarma un espèce de kebab au poulet un shawarma local jeudi je vais emmener là-bas puis bon après voilà il servait de quoi mon but vous emmener manger un truc mais je dirais ça ils vont trouver ça un peu bidon faut que je trouve directement direct un type putaclic là j'écrasé un chat c'est quoi le challenge et je me suis rappelé je pense que vous avez vu la dernière fois on est remonté jeudi à gauche et un magasin où ils font des motos personnalisés ils sont assez connus parce que quand tu vois le prix qu'ils vendent leur dossier là c'est quand même pas donné donc j'ai dit tiens pourquoi on n'irait pas en passant par la barre en passant par la lorraine avec mes sabots et on verra si les capitaines sont là mais passer par là-bas faire un ou deux plans des trucs qui sont à vendre toi des motos faire un screenshot bien putaclic les plus belles motos de pataïa croyable par gelg et qu'une flèche et un spinner qui tourne et tout toi pas la routine quoi la routine d'un youtube heures et si on a mieux je sais pas un avion extraterrestre un dragon toi un truc de fou quoi ou un éléphant au bouddha bon bah là on changera la vignette mais comme ça on part fermer un peu au putain mais il sera mon truc prend la vache je que c'est ce con de chat là je le vois des fois là il attend les clignotants le clignotant c'est soit c'est sa grosse qui tend main avant le moment mais là elle n'a pas elle n'a pas fonctionné pile elle roule aussi à l'essence mes mères comment ça patine attention hop voilà c'est bon et charaf là alors qu'on est parti donc on va faire la même route que pour le hot dog à part que ce sera la même route et que on s'arrêtera juste avant avant les bars après les bars mais sur le côté massage donc à gauche voilà et acheter dit le clignotant c'est elle qui tend la main non mais les mecs non mais attend non mais attend on croit il croit il sait où la lorraine il croit qu'on prend tout à la rigolade mais en fait non il ya plein d'informations dans ces vidéos bon après il faut trier un tu te démerdes je veux dire c'est pas tout bon à prendre donc donc du coup tu vois normalement voilà quand t'as pas de clignotant c'est madame derrière qui tend la main voilà c'est comme ça c'est ces trucs que tu découvres comme ça quand tu habites en thailand voilà je suis bien je veux dire moi gookic quand je suis derrière elle sait pas ça donc heureusement que j'ai des super beaux clignotants quand même du monde là petite elle ça a l'âge d'avoir le dernier fois il y avait un gamin et il avait tout il avait pas il avait parlé je vais dire à 14 ans parce que bon pour donner l'âge parce que il faut un peu gamin mais c'était un machin à 125 quoi après du week 14 ans à 50 cm cube chez nous ça va il n'y a pas de 50 ans et en fait la dernière fois il m'a dit qu'au kick en fait ils achètent quasiment pas de 50 parce que ça roule pas assez vite pour les chiens qui croient derrière et c'est pas faux mais c'est pas faux c'est que des fois des fois les chiens c'est un tracteur cette moto à chaque fois t'es en tête tu mets tu montes pas dans les tours tu passes la vitesse ça tire sur les ça tire sur les bras façon dragster à droite il ya toujours le truc je fais voir ce que je prends l'avant ils font du machin la team et de la des feutres là tu sais sur les du wrap voilà du wrap sur les bagnoles et tout là voilà il y en a ici si je veux vous rappez ma moto en noir orange la remette en hanche et sur la gauche d'avoir il ya non et elles sont toujours là normalement ce jour là il ya plein de motos pipe ma pipe ma ride on va y aller doucement regarder un peu ce qu'il ya il ya de la mslash il ya du puis après les msx quoi la petite moto c'est par là donc là c'est bon il me bloque ma voix sympa je parle en deuxième deuxième elle dirait fait que 400 un peu de 400 cc mais déjà tu sens que j'imagine la 690 comment ça doit c'est une fois je suivais un mec à paris alors si vous vous rappelez le nom biki bai qui un tunisien apparemment c'est la fois il dit je parlais par les tunisien qu'un gars et il expliquait qu'ils aient de 690 et en fait à cause à cause des vibrations moi genre à cause des vibrations j'y crois à moitié mais c'est un peu être vrai il arrêtait pas de perdre la chicane de n'arrêtait pas de perdre la chicane du du qu'il avait ce qu'il a rangé bien ce qu'il a rangé bien donc du coup bon genre il n'arrêtait pas de la faire de tout coup il la met sous la selle et quand il se fait contrôler bien mais dans la chicane je l'ai je peux la remettre alors je sais pas moi en tant que gendarmes et gendarmette à saint-tropez j'aurais dit attend mais arrivé hier tu mets arrivé le truc il bouge pas quand même ça tient pas bien tu m'as arrivé ça fera un truc machin mais le truc c'est que la chicane il veut pouvoir l'enlever la remettre quoi c'est pour ça qu'il y a une vis c'est arrivé c'est la merde chaque fois il faut avec la perceuse faire péter l'arrivée donc ça l'arrangeait pas trop non mais du coup il dirait ça ça vit de tous les côtés quoi apparemment c'est une spécialité un peu vite ouais mais je veux dire voilà vous êtes là pour la vitesse si la 100 à l'heure à 90 à sévère est-ce que c'est vert pour tourner à droite non toi c'est vert pourrait tout droit donc tu peux aller tout droit tout à bas voilà toi ça vient de passer au vert pour moi nickel à faire attention aux mecs qui ont la même idée que que moi voilà on n'appuie pas trop sur le frein avant puisque la route est pourri et on va pas planter la roue avant c'est déjà fait déjà double pétale avant bras ça suffit un joli casque bmw lui tiens c'est classe un casque bmw et putain il va où lui elle est belle que l'heure il est 18h54 à 18h54 elle est belle c'est 18h54 et 4 heures du matin après entre les deux n'ont trop de choix bah ouais t'es belle je sais bien belle c'est que je derrière regarde donc du coup tu vois le coup lie to me s'il y en a qu'ont regardé la série lie to me les expressions je me caresse les cheveux quand tu me regardes et tout tu vois là bas je veux dire la télé a sauvé ma vie toute mon éducation a été refaite par la télé et encore plus par les écrans plats alors là on est mal donc là lui bon en fait il est juste au milieu quoi comme ça au moins on est bien là on esquive hop là hop on passe entre deux motos donc on esquive elle qui ne veut pas accélérer lui à droite qui voudrait bien passer mais le mec il a quand même à une caméra 2 une ducati lui voilà voilà donc là toujours à gauche parce qu'ils sont venus ce qui découvre pas les vidéos vous savez qu'à gauche il ya ktm avec une meuf qui parle pas anglais blablabla il faudra que je mette des liens sur les passages chaque fois comme je parrends sur les mêmes routes 3 sur le scooter à gauche parce que vous avez vu là j'ai oublié de vous expliquer là parce que je suis concentré de la mort merde là ici là parce que là les mecs font de mi tour c'est interdit ils ont mis des pneus mais bon parce qu'il va pas du coup vous faire le tour des pneus quoi un jour pas trop là c'est bien fait pas trop chaud le soir que 73 degrés tout quoi la pâte la sonde ou alors on est passé en fahrenheit les mecs je sais pas pourquoi me demander pas pourquoi pourquoi il est en sepsus aujourd'hui en fahrenheit j'ai dit on a en thaïlande c'est fahrenheit point barre bon rêve de blaguerie à une grosse moto à une grosse moto une grosse mslash je le sens bien on va le suivre parce que toi c'est un motard motard 2000 comme moi je suis une motard 2500 à 8 ans je la vois son petit de moto bien sûr on parle pas des filles on parle pas comme ça nous voilà donc là bon on est on est en meute toi on est puissant t'as trois regarde alors ça c'est scooter en ce cas de scooter c'est un peu légion un jamais qu'il a un scooter t2 tu veux prendre un machin pas le mec qui dit battant écoute ce qu'on fait nous en thaïlande on achète des scooters avec des sels qui sont super longues ils se mettent bien devant et tu mets deux pélos derrière et 3 3 minettes quand j'ai déjà chaude ma veste laisse tomber laisse tomber le premier mec intelligent qui invente une veste avec la clim il se fait des couilles en or je suis beau et puissant il a tout pour lui il a tout pour lui le salaud on parle de la moto ouais ouais t'es belle ouais mais t'as mis ce petit regard tiens est-ce que t'as mis ce petit regard je pense que si j'oublie pas je te ferai un petit ralenti c'est le petit regard de je suis un peu coquine tu vois alors soit elle se dit en fait c'était pas du tout ça elle se dit l'autre con il parle tout seul avec sa caméra on le regarde là moi et puis il l'eut mais non on va se mettre un peu plus devant parce que lui il veut tourner en même temps que moi alors que c'est ma route lui il scooter attend on va passer après la voiture après le cas il sous-où on peut pas ils ont des pare-chocs renforcés on a dit non voilà là on est bien regarde tout le monde nous suit on ouvre la route c'est moi le meneur c'est moi le leader de la meute aujourd'hui mon rêve bon la moto qui chauffe forcément je veux dire on s'est quand même arrêté je rouvre le casse là vous avez perdu le son radio vous avez perdu le son compressé radio bah ça chauffe Marcel je veux dire on s'est quasiment mis au ralenti il fait 73 degrés autour de la sonde là j'ai la moto ce qui paraît totalement cohérent je sais pas pourquoi on est peut-être géolocalisé on est en Thaïlande là ah on est en Thaïlande et on va compter en pouce aussi tiens faire chier en kilomètres en pouce à l'heure waouh non c'est les mails non c'est tout nouveau c'est les pouces bon on va essayer de trouver le magasin de moto parce que là au niveau screenshot on est meilleurs je peux vous remettre un ladyboy ou alors je m'arrête puis je fais voilà comme ça tu es pour faire oh t'es une mime gros nichon pardon excusez-moi j'ai cru que je fais tout seul le truc avec un pote bah en même temps c'est un peu le cas alors on laisse tomber alors l'autre il est derrière il était couché sur le comme les vignettes qui font tu sais le mec avec les lunettes là dub style hey Jack Jack motobike Jack's bar motobike les motobikes pour les pirates bon là on est pas mal bon bah les bars sont ouverts c'est la bonne nouvelle c'est plutôt les bars ne sont jamais fermés si le matin le matin à la fraîche ça travaille pas trop ça dort c'est fatigué ça travaille toute la nuit ça a bu une belle robe rose ah bah c'est là regarde mon pote on va se mettre là on va regarder un petit peu ce qu'il y a elle est stylée celle là attends j'aime bien la triomphe j'aime bien la triomphe attends 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 je fais marche arrière mais je sais que la mienne est encore plus belle que celle que vous mais regarde regarde celle là regarde la triomphe là mon pote c'est pas une triomphe c'est une Honda putain elle est vieillotte on sait pas où est le moteur mais si il est là ok donc ça c'est stylé il y a celle là tu vois c'est des M-Slaz à 150 cm3 trop belle il y a M-Slaz prix putain 265 000 pour donner une ordre de price le prix d'origine il est à 89 000 là on est quand même passé à 260 000 bon elles sont stylées il n'y a pas pas à chier mais mais un petit peu celle là avec les pneus putain les pneus à tétine là putain trop stylé là il y en a d'autres attends j'ai envie d'aller voir un peu là bah je sais il me regarde je sais que ma moto elle est belle et celle là elle est pas trop stylée Honda Silk Cafe putain celle là est silée 215 000 putain la vache mais elle est bien mais c'est une mini moto ça ah c'est le MSX donc t'as rien gagné ouais c'est la même que celle là donc autant en prendre la mienne et j'ai déjà pas la mienne à acheter là c'est bon lui c'est quoi CB650 non c'est moche ça ressemble à rien son truc là il y a quoi du scooter de la moto de la moto de la moto de la moto pas trop celle là là bas même pas celle là le scooter non la kawa là bas c'est une kawa ça ouais j'ai recruté l'autocollant quand il y a marqué kawa tu sais c'est les motokawa comme ça si vous savez pas ouais parce qu'on a un blog moto un vlog moto on est obligé bon la voiture elle arrive Honda putain la vache vas-y faut que je me pousse putain j'aimais bien mais ouais tu passes elle est pas si grosse que ça ta bagnole donc c'était une meuf qui conduisait celle là elle est stylée celle là c'est une rebelle une rebelle 300 moi non même pas et ça c'est une pareil oh c'est une 500 une rebelle 500 avec 500 rebelle sinon celle qui chauffe bien c'est celle là là-bas putain c'est quoi ça on va voir les plus belles motos de Pattaya c'est une ah bah c'est une alors c'est une Yamaha c'est une M-Slaz putain la vache donc une 150 qu'ils ont qu'ils ont démonté complet ils l'ont déchiré d'accord ouais parce qu'ils sont spécialisés dans le tuning les mecs donc un peu bah ça c'est une 650 ça c'est une CBR et ça c'est une K ouais d'accord ils sont un peu spécialisés dans le tuning les mecs bah bon moto de l'armée pas trop mais euh non non il y a du hop là il y a du style on va essayer de pas se faire cramer bon bah c'est bien à quoi que t'en penses on a de la belle je sais pas laquelle que je te mettrai en vignette mais au pire sauf si il y a une Ladyboy plus belle qu'une des motos mais euh ça me bah ouais moi je sais moi je fais moi je fais du bruit moi et encore j'ai pas mon nouveau pot donc voilà un 6 ainsi soit-il là on va se garder sur la gauche il y a un parking on va aller manger euh je vais peut-être voir si je fais la caméra alors là il y a pas oh putain lui il a trois roues regarde il a trois roues sur son machin arrête je vais me mettre là là rien va être bien là et là oh là où là je vais me mettre là là on est bien pardon madame pardon madame ben j'ai calé Ketoka sur l'autre comme on regarde là-bas je remettrai en haut j'ai arrêté de parler je voulais savoir un peu comme on regarde comme un sandwich ou alors c'est le côté caméra qui lui plaît je vais te faire pochine hein ah 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 Bon, bon, cette fois on est pas mal, on était à la limite de... À la limite du pleuvage, mais ça a l'air de pas. Donc je vais vous emmener à la SAU7, peut-être même à la SAU7.1, normalement à la SAU7.1 c'est la rue des Ladyboy. Alors on pourrait descendre de la SAU7, non c'est la SAU6, je crois que c'est la SAU6, parce qu'il y avait un jeu de mots avec... C'est pas ça, il y avait un jeu de mots avec la SAU6 et la SAU7, il faut juste être sûr que les caméras... Enregistre... Ben ouais, ils ont été à la limite du pleuvage, donc elles sont toutes rentrées, elles sont toutes en train de se cacher, et il était grande... Ah ouais, dis donc, c'est mort, dis donc, il a dû pleuvoir trois gouttes, et du coup elles sont toutes cachées... C'est rigolo ça... C'est rigolo... Alors ce qui est bien, c'est même à la SAU7.1... Même en remontant là-bas... Alors là, c'est la rue qui est très connue pour les bars... Sacré... sacré... sacré manimal... Normalement, voilà, c'est très connu pour les bars... À gauche, les Ladyboy... Ladyboy, Ladyboy... À droite, des fils... Il lui fait quoi ? Il est en train de lui plotter les miches... Comme ça... Devant la caméra, sans complexe... Moi je passe, je filme, et lui il fait quoi ? Il lui plotte les miches... Comme ça... Pour être sûr que ce soit du vrai... C'est important pour choisir un maillot... Ou une robe... C'est très... Elle fait pas de bruit encore... Ouais, ouais, ouais... Avec le pot, là... Même avec la chicane... On devrait... On devrait y arriver... On va faire comme les... Les deux pervers, là... Voilà... On va remonter par là-bas... Et là, vous allez voir... Là, normalement, il y a du dossier... C'est une rue qui... Enfin... Elle a... La dernière... C'était... Très très connu... Je vais faire une vidéo par là... Alors... Du coup... Pendant ce temps-là... Ma moto chauffe... Un... Deux... Moi... C'est pas les... Non plus... Je veux dire... C'était pas... C'était pas Jean-Michel avec des chevaux longs... Là, il y en a... Un massage... Ah bah tu vois... Ah mais il a du pleuvoir... Je te dis... J'arrive là juste au moment... Il a du pleuvoir un coup... Et du coup... Hop... C'est bien la nuit... Je vois la caméra qui s'allume... Là, il y a un bar aussi... Hop... Ah bah voilà... Jean-Michel avec des chevaux longs... C'était elle... Enfin... C'était lui... Il est là... Mais il... Il sait pas quoi faire... La semaine... Elle aussi... Non bah non... Elle est une enfant... Et voilà... Pendant ce temps-là... KTM... Chauf... C'est caché... Ah oui... Grandel 1... 2... 1... 2... Ah il y en avait une là... Oh là... Mais c'était bien caché... Bon là... Elle est au bord de la route... Ah il y en a caché là-bas aussi... 2... Non voilà... Si on te demande... C'est la 6.1... Hop... Ah et ça c'était un rat... Mais c'était... Dans... Dans... Dans le sens... Dans le sens littéraire du terme... Ça c'est les coréens... Ça se voit... À l'air... À la gare... Ils sont là... Ils... Ils savent pas trop... Ils veulent aller voir la rue... Parce que tout le monde en parle... Mais euh... Voilà quoi... Ils... Ils... Ils savent déjà qu'ils vont être choqués... C'est un peu par là... Il était bien lui là-bas là... Là à droite vous avez le... L'Alcatraz... L'Alcazar... C'est Alcazar... Je sais même pas ce que c'est... Il y a toujours plein de touristes... Ça doit être un... Moi je dirais que c'est un... Un... Un cabaret... Après c'est peut-être pas du tout ça... Mais de toute façon si vous êtes dans un guide... Demandez... Demandez à GLG... Alors les endroits glauques je connais... Mais après les trucs qui sont au bord de la route comme ça... Ou...